Quand je pense que 10% de la population a de la misère à écrire et à lire, c'est quand même épouvantable, ça. C'est tellement pratique, c'est tellement important, la lecture. Tellement important de nos jours, la lecture. Tellement agréable aussi. Tellement... Playboy! Lui, il savait parler aux femmes. Yo, Joffner! Hein? Que voulez-vous? Les femmes n'ont jamais su ce qu'elles voulaient. Elles ont passé leur vie à revendiquer pour enlever leurs brassières, alors que nous, on était prêts à payer pour qu'elles le fassent. C'est le monde à l'envers. C'est ça, l'an 2000. C'est ça, l'an 2000. C'est comme les homosexuels, ça. Eh, monsieur! On dit puissant homosexuel, on dit produit dérivé maintenant, hein? Eh, monsieur! C'est ça, l'an 2000. Il y a une autre affaire ici, t'sais. La DPJ, hein? Dépotoir pour jeunes. J'en ai eu des claques dans le derrière de la tête, moi, ça m'a pas empêché de réussir dans la vie. Y a rien de mieux qu'un bon coup de pied dans le cul pour avancer de deux, trois pieds, hein, madame Chos? Ben non! Ces petits jeunes-là donnent leur pas leur paix le jeudi. Qu'est-ce que ça fait? Ça te poursuit devant les tribunaux. Puis c'est qui qui paye? C'est le bonhomme. Savez-vous ce que ça va donner, ça, monsieur? Des petits jeunes qui font faillite avant de finir l'université. C'est ça, l'an 2000. C'est le monde à l'envers. Frère, est-ce qu'il y a des non-fumeurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des non-fumeurs dans la salle? Gang de maudits chiots, luttes, paquets de troupes, d'emmerdeurs! C'est à cause de vous autres que l'économie va mal. C'est qui qui a payé tous les festivals de la province? C'est nous autres, les fumeurs. C'est qui qui paye le festival ici? C'est nous autres, les fumeurs. Le stade olympique, c'est nous autres, les fumeurs. Ben non! C'est pour pas vous le laisser un thé. Cancer du fumeur, hein? C'est prouvé que 20% des chances que tu meurs du cancer du fumeur, alors que 100% des chances que tu meurs! Qu'est-ce qu'on va écrire sur la Formule 1? « Craft dinner? » Ben non! C'est pas bon pour la santé, hein? C'est comme l'alcool, ça, hein, monsieur l'alcool? Touche pas ça, l'alcool, hein? Ça non plus, c'est pas bon pour la santé, puis l'alcool au volant, c'est criminel, hein? C'est prouvé que quand t'as prêt vert, t'as moins de chances de te faire mal. Quand t'es sous, t'es mou, puis quand t'es mou, tu te fais pas mal. Oui, mais ceux qui boivent pas, c'est autre... Qui boivent comme nous autres, c'est tout! Euh, non! On n'a pas le droit de faire ça, hein? C'est juste les Indiens qui ont le droit de faire ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, eux autres, les Indiens, hein? Quand on était jeunes, on jouait au cow-boy, on tirait 100 coups de 10-12. On n'avait pas de problème. Aujourd'hui, toi, et monsieur, touche plus à ça, toi? Touche plus à ça? Ça fait partie de la faune, ça, cette heure, hein? Rires Applaudissements 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 Ça fait partie du patrimoine. Te serra d'expliquer à un touriste italien qu'un Indien peut s'appeler Lasagne, pour le fun? Rires 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 Eux, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les caisses d'alcool dans le coffre, les AK-47 par-dessus, les plantes-pot, ça passe aux douanes. Bingo! Pas de problème! Tu reviendras, on se fera un barrage ensemble, hein? Quand on était jeunes, on se promenait à 100 000 à l'heure avec un 20-11 entre les deux jambes. Pas de ballon gonflable, pas de ceinture. Les polices nous couraient après pour en avoir une gorgée. Rires Applaudissements Pendant ce temps-là, le gars à côté se roulait un mou du bon gros joint de pot québécois. On fumait québécois, on buvait québécois, puis on votait québécois. Rires Rires Pis nos chanteurs chantaient pas à Saint-Jean-Baptiste, puis une semaine après, à la fête du Canada. Rires 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 Alors, que voulez-vous, ils savent plus ce qu'ils veulent, ces jeunes-là, ils sont tous mêlés à cause de leur maudite drogue chimique, là. L'ecstasy. L'ecstasy. Pas un nom de drogue, c'est un nom de bateau de croisière, ça. Rires Mais non. C'est bon pour le sexe. C'est bon pour le sexe. On peut bien être obligés de faire l'amour avec des condoms, cher monsieur. Quand on était jeunes, on faisait l'amour 10-12 autour d'un feu sauvage, puis on n'avait pas de problème. Rires On n'était pas obligés de s'envelopper la viande dans le cellophane. Rires C'est ça, là, en 2000. Hein? Natacha masseuse vous attend. Non, ça m'intéresse pas. Cynthia transsexuelle. Ah, c'est bon, ça. J'aime ça. Monsieur le juge? Oui? Nous reprenons la séance et l'accusé attend votre verdict. Je l'avais oublié, celui-là. Ben, il va payer pour les autres. Coupable! Sous-titrage ST' 501